Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021 et vous écoutez le douzième épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine nous nous intéressons au marché de la photo d'occasion. Comment acheter, comment vendre, quels sont les pièges à éviter ? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cette émission vous est proposée en partenariat avec MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. C'est parti, douzième épisode de cette troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso, l'avant-dernier de la saison. Je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui ? Écoute très bien Arthur, un peu triste, c'est déjà presque la fin de la saison. Ouais, ouais, ouais. C'est fou. On va pouvoir se reposer un peu quand même. Ouais, ouais, ouais. Écoute, moi j'ai fait les fonds de placard en tout cas pour l'émission. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais vendre éventuellement du côté des vieux cailloux, des vieux boîtiers, etc. Donc maintenant, j'attends quelques conseils pour faire ça le mieux possible. Bon, évidemment, pour parler de la photo d'occasion, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois à ces micros Thomas Legrain que je vais présenter tout de suite. Alors Thomas, tu es le gérant de la société Niken Techno France, basée à Paris et spécialisé entre autres dans la réparation d'appareils photos et d'objectifs. Après des études en mécanique, tu as commencé ta carrière comme technicien de maintenance pour le matériel photo, puis tu t'es perfectionné pendant trois ans comme technicien au Japon et est devenu LE spécialiste des marques Panasonic, Tamron et Pentax. Tu es ensuite devenu responsable d'atelier, puis enfin directeur technique et co-gérant de l'entreprise en 2021. Bonjour à toi Thomas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Thomas, je pense que peu de nos auditeurs savent exactement ce qu'est la société Niken France. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites ? Alors Niken Techno France, c'est une société de réparation de matériel photo, vidéo et électronique grand public dans l'ensemble. D'accord, donc vous êtes une boîte de SAV en fait ? On fait du SAV, c'est ça tout à fait. Ok, ça marche. Donc tu es bien placé pour savoir si ces merveilleux petits produits se réparent facilement et si c'est pertinent de les acheter d'occasion ou pas. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages du journaliste Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseurs d'Images, de Thomas Macer, le responsable du Nikon Plaza à Paris et de Philippe Provasi qui gère la boutique Camara à Massy. Les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Voiglander lance une nouvelle optique ultra lumineuse en monture les IKM. Nikon annonce un nouveau zoom transstandard à ouverture constante et le festival La Gassili Photo lance un appel à candidature. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien japonais Kosina annonce une nouvelle optique Voiglander ultra lumineuse capable de couvrir le format 24-36mm à destination principale des appareils les IKM. Il s'agit d'un 50mm offrant une ouverture maximale de f1 assurée par un diaphragme circulaire à 12 lamelles. L'objectif exploite une formule optique composée de 9 éléments répartis en 7 groupes avec une large lentille asphérique poly positionnée à l'avant de l'optique. Il offre une distance minimale de mise au point de 90 cm. L'objectif, 100% manuel, est réalisé en métal. Il pèse 484 grammes et mesure environ 7 cm de long. Le Voiglander Nocton 50mm f1 asphérical sera disponible en janvier 2022. Pour l'instant, son prix sur le marché français n'est pas encore défini. Au Japon, il sera proposé au prix de 225 000 yens, soit environ 1750 euros. Pour terminer l'année en beauté, Nikon annonce une nouvelle optique pour son système hybride en monture Z et capable de couvrir le format 24-36mm. Il s'agit d'un zoom transstandard 28-75mm offrant une ouverture constante lumineuse de f2.8. L'objectif est compact avec 12 cm de long replié, léger, avec 565 grammes sur la balance et protégé contre l'humidité et la poussière. Il exploite une formule optique composée de 15 éléments répartis en 12 groupes avec 3 lentilles asphériques, un verre ED et un verre super ED. Il offre une distance minimale de mise au point de 19 cm avec un rapport de grossissement de 0,34 fois. Il est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas très précise, silencieuse et réactive. Enfin, il intègre une bague de contrôle entièrement paramétrable depuis le boîtier. Le nouveau Nikkor Z 28-75mm f2.8 sera disponible mi-janvier et proposé au prix de 1049 euros. De plus, Nikon annonce le développement d'un super téléobjectif en gamme professionnelle S-Line, un 800mm f6.3 stabilisé qui exploitera une lentille de Fresnel afin de contenir son poids et ses dimensions. Ce sera le premier objectif Nikkor Z équipé de cette technologie PF. Affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, vous avez jusqu'au 13 janvier 2022 pour tenter votre chance au prix Nouvelles Écritures de la Photographie Environnementale organisée par le Festival Photo de la Gassili. Ce concours s'adresse aux photographes professionnels en début de parcours, sans condition d'âge ou de nationalité. Pour participer, il suffit d'envoyer une série de 10 à 20 images n'ayant pas fait l'objet d'une publication majeure ou d'une monographie dans un lieu de diffusion ou festival d'importance nationale. Trois lauréats désignés par un jury professionnel seront récompensés d'un accompagnement de deux ans par le festival, d'une exposition lors de l'édition 2022, d'une exposition à la Fichai Galerie à Paris et enfin d'une autre exposition produite et rémunérée au Festival Photo, la Gassili Baden en Autriche en 2023. La participation à ce concours est gratuite et se fait en ligne sur le site du festival. Quelle belle surprise, ce nouveau 28-75mm Nikkor F2.8 a un prix contenu à peine plus de 1000 euros, Benjamin ! Ouais, on ne l'avait pas vu venir, on parlait du 100-400, on peut en cacher un autre pendant l'émission sur le Z9. Ouais, c'est une belle surprise, c'est bien qu'il fasse des optiques plus abordables, avec une ouverture constante F2.8, on a vu ça chez Tamron et Sigma déjà en monture E et L. C'est ça, ils se positionnent à peu près au même prix, là ! Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. En plus, moi chez les Z, j'ai pas trop aimé leur 24-110 F4 qu'ils ont actuellement là, qui est rétractable, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en position grand angle, il faut l'ouvrir à la Focal 24 pour qu'il soit fonctionnel. Moi, c'est des systèmes qui ne me parlent pas trop, donc ça a l'air intéressant à suivre. Et en transstandard, ça commence à être sympa, il commence à y avoir pas mal de choix finalement en monture Z. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée des lentilles de Fresnel sur du télé. Qu'on imaginait peut-être plus sur un 400 mm pour commencer, et finalement, ce sera sur le 800. Tout à fait, ou un 500, on en parlait lors de l'émission spéciale sur le Z9, on vous invite à l'écouter d'ailleurs. On essayait de cuisiner, roulant gentiment là-dessus, qu'il n'y a pas lâché une miette, et puis une semaine après, on a la réponse, il y aura de la Fresnel sur la monture Z, c'est très bien. Bon, dis-moi Thomas, un Voiglander 50mm F1, 100% manuel, tout métal, c'est pas bon pour ton business, ça ? Il pèse lourd, il a ses chances de tomber. Ouais, je suis curieux de voir ça sur un Leica, il faudrait l'avis de Bruno, notre spécialiste Leica, là, j'aimerais bien avoir son avis. Non, après, c'est une monture qu'on voit pas chez nous, donc c'est pas un produit qu'on a l'habitude de voir, effectivement. Benjamin, est-ce que t'as repéré d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on aborde ici ? J'ai envie de parler d'un livre photo qu'on n'a pas pu inclure, nous, dans le magazine, dans notre sélection de beaux livres de fin d'année. On en a plus d'une cinquantaine actuellement en kiosque, mais c'est un livre de Jean-Michel Lenoir, qui est un photographe qu'on suit depuis longtemps, qu'on connaît bien, et qui sort son livre Élément, publié à compte d'auteur, disponible uniquement sur son site, qu'il a réussi à financer via la plateforme Ulule. Donc, je vous invite vraiment à aller déguster ses paysages sur son site, Élément, beaux livres, en auto-édition. Et moi, je rajouterais quand même que Capture One, le logiciel de post-production et de capture en mode connecté, qui est très souvent utilisé dans les studios par les photographes professionnels, passe en version 22. Bon, alors 22, vous imaginez qu'il y a quand même un peu de passif derrière tout ça. Dans cette nouvelle mouture, donc a priori est intégré des nouvelles technologies de fusion et d'assemblage pour réaliser des panoramiques et des photographies en HDR, Capture One commence aussi à travailler avec l'intelligence artificielle pour pouvoir redresser automatiquement les horizons sur des paysages. Et enfin, je trouve la nouvelle la plus intéressante, même si on n'en est vraiment qu'au tout début dans cette version 22, c'est l'arrivée du Wi-Fi en connecté directement depuis Capture One avec certains boîtiers, certains modules Wi-Fi. Bon, les temps de transfert sont encore très longs. Pour faire du tethering. Voilà, du tethering, mais wireless. C'est encore très long, c'est peu de boîtiers qui sont compatibles, mais voilà, ça arrive, ça arrive. Et c'est évidemment la suite logique à un travail en connecté, en studio. En saison 4, il faudra qu'on fasse un point un petit peu sur toute l'offre logicielle qui s'est beaucoup, beaucoup renouvelée dernièrement entre DxO, Capture One. Il faudra qu'on parle plus de Luminar aussi. Mais Lightroom aussi, Lightroom forcément. Évidemment, Lightroom. Nous, on est en train de faire un hors-série sur Lightroom de fin d'année parce qu'il y a toujours énormément d'utilisateurs. Lightroom, on peut critiquer la politique d'Adobe liée au cloud, etc. Mais il reste incontournable. Il faudra qu'on y pense en saison 4 quand même. Bon, Benjamin, on passe à ta story hebdomadaire, à ta chronique. Alors, cette semaine, direction Peta Ouschnok avec le présentateur de Rendez-vous en Terre inconnue. C'est Tamron qui vous présente la story de Benjamin. C'est l'histoire de deux mecs. Raphaël de Casabianca, présentateur des émissions Échappez-Belle et Rendez-vous en Terre inconnue depuis 2018 et son meilleur ami, Antoine Delaplace. Les deux compères ont créé un compte Instagram il y a un an. Peta Ouschnok, c'est le nom choisi pour fédérer une communauté qui compte plus de 160 000 membres. Le but initial, continuer à faire rêver, en images, autour du voyage, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire. Prolongement du compte Instagram, le livre Destination Peta Ouschnok vient de paraître en collaboration avec le Secours Populaire. Tous les droits d'auteur et les bénéfices seront reversés au profit de la campagne Vacances de l'Association. Un projet mené à bien grâce au concours de nombreux photographes issus des quatre coins du monde, nous explique Raphaël de Casabianca. C'est un beau livre de photographie, ce n'est pas un guide, c'est de l'inspiration sur le voyage. Notre grande fierté aussi, c'est d'avoir embarqué dans cette aventure 40 photographes du monde entier qui ont accepté de céder leurs droits photo pour être publiés dans ce livre, pour que l'argent revienne au Secours Populaire. Et c'est des photographes qui sont à la fois très connus sur Instagram ou d'autres pas du tout. On a été guidés vraiment par la qualité de la photographie. Donc il y en a qui sont suivis par un million de personnes et d'autres 3000. Et puis il y a des Soudanais, des Anglais, des Italiens, des Allemands. C'est assez chouette parce que c'est vraiment un livre collaboratif avec plein de très belles photos et surtout plein de photographes talentueux. Le présentateur télé n'a pas attendu cette expérience pour s'intéresser à la photographie et aux beaux livres. La photographie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Avant de présenter Rendez-vous en tas inconnus ou Échappez-Belle, j'ai fait longtemps de la photographie. Alors la photographie noir et blanc où je tirais moi-même mes tirages. Et puis j'ai fait surtout en 2003 un tour du monde sur le thème des portraits de femmes avec mon appareil photo. À l'époque, c'était un Laïka avec un objectif 50-6 micron. Et j'ai voyagé pendant un an. Les livres photographiques, ça a été vraiment ma porte pour découvrir aussi certains voyages. Que ce soit avec Olivier Folmy, que ce soit avec des grands classiques comme le quartier Bresson, même Steve McCurry. Enfin, tous ces photographes, que ce soit noir et blanc ou en couleur de voyage, m'ont donné envie de me confronter au monde. Et c'est vrai que l'objet du livre photographique, pour moi, est précieux parce que contrairement à un smartphone où on scroll ou on passe d'une idée à une autre, le livre, évidemment, on peut l'avoir dans les mains, on peut y revenir, on peut le regarder, on peut le toucher. J'aime bien aussi mettre des cartes à côté des photos pour toujours les repérer parce que quand j'étais petit, moi, quand je voyais une photo du monde, j'avais très envie de savoir où c'est. Il y a pas mal de photographes qui ont reçu leur livre, alors que ce soit en Turquie ou ailleurs, et qu'ils sont très heureux de voir enfin leurs photos imprimées. C'est pas le même rendu, mais ça a du caractère. Parcourant le globe pour France Télévisions, Raphaël de Casabianca, avec l'aide de son compère, a voulu donner une chance aux plus défavorisés d'accéder à d'autres horizons pour, qui sait, forcer le destin. J'ai conscience qu'un voyage peut changer une vie. Et moi, je l'ai vécu, le voyage a changé ma vie. Il m'a fait prendre une place différente dans le monde dans lequel je suis. Il m'a ouvert les portes, il m'a aidé à aller à la rencontre des autres, il m'a confronté à l'inconnu, il m'a fragilisé comme il m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur. Et j'espère que certains, en ayant l'occasion de partir de chez eux et de se confronter à l'ailleurs, ça va faire n'être quelque chose en eux. Le voyage est une aventure formidable. Quand on peut la faire, il faut donner la possibilité aux autres aussi de la faire. Terme étrange, faisant pourtant partie intégrante du champ lexical du voyageur, qu'est-ce qu'évoque Peta ou Schnock au présentateur de Rendez-vous en Terre inconnue ? C'est un mot un peu barré. Le Schnock, à la fin, il est assez drôle. Même si c'est une vieille expression, je trouve que c'est assez moderne. Et puis, c'est un lieu imaginaire inaccessible. Chacun a son Peta ou Schnock. Ça peut être en bas de chez soi, comme ça peut être à l'autre bout du monde. Et je trouve que rien que ça, ça fait partie du voyage. Ça veut dire qu'il y a une part d'inconnu. Et puis surtout, ça évoque l'imaginaire. Et un champ des possibles grands, larges, qui ne cessent de se renouveler. Donc voilà, Peta ou Schnock, c'est la promesse d'une belle aventure. C'est un peu un délire quand même de publier des photos d'un compte Instagram sur un beau livre. On trouve autre chose quand même dedans que des photos Insta ? C'est un délire, moi, c'est un délire qui me plaît. N'étant pas trop Instagram, enfin du moins, moi, la notion de photos sur Instagram, ça me dépasse un peu. De regarder ça en tout petit sur un téléphone, ça ne me parle pas du tout. Donc, voir des photos en grand, déjà, ça me parle beaucoup plus. Et puis, ouais, ce qui est sympa dans ce bouquin, en dehors de la démarche, je vais y revenir rapidement. C'est la dimension ludique avec un petit côté guide de voyage, plein de petites astuces de terrain et surtout des cartes, comme le dit Raphaël dans ses témoignages. Contextualisation et découvertes d'endroits insolites. Donc, des Peta ou Schnock, c'est-à-dire que différents photographes des quatre coins du monde présentent des endroits auxquels on ne penserait pas forcément. Donc, ça fonctionne pas mal. Et moi, ça me parle d'autant plus que, bon, là, en cette fin d'année, ça permet de faire une bonne action. On va dire que pour 25 euros, l'intégralité de la somme revient au Secours Populaire. Ça peut être un joli cadeau doublé d'une belle action. Donc, moi, je trouve ça sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas ? Toi, t'es preneur d'un bouquin avec des photos publiées initialement sur Instagram ? Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, moi, je flâne pas trop sur Instagram. Et je trouve qu'un livre, c'est un ouvrage. Vraiment. Alors que regarder une photo sur Internet, on regarde un fichier. Et je trouve qu'on regarde pas la photo de la même façon qu'on regarde dans un livre. Non, puis ce que disait Raphaël, c'est que les gens, les auteurs, ces photographes-là, qui sont plus habitués à publier leurs photos sur Insta, du coup, sur des petits écrans, quand ils ont découvert le livre et qu'ils ont vu leurs photos comme ça en grand, ça a quand même suscité chez eux une certaine émotion, quoi. Donc, voilà, mine de rien, on est beaucoup à penser qu'une photo n'existe que lorsqu'elle est imprimée. Merci, Benjamin, pour cette jolie découverte. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration, avant d'attaquer le grand débat de cette émission, dédiée, comme on vous l'a dit, au marché photo d'occasion. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger avec MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement. Comme des milliers de créateurs à travers le monde, faites-nous confiance et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies. Faites-vous plaisir pour Noël et rejoignez le mouvement sur mpb.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Thomas Legrin de la société Nikkei Techno France pour parler du marché de la photo d'occasion. Alors, pour commencer, essayons de déterminer un peu les différents avantages qu'on peut avoir à se tourner vers le marché de l'occasion quand on souhaite acheter un nouveau boîtier et ou une nouvelle optique. Alors évidemment, messieurs, le premier argument, c'est le prix. On accède à du matériel à des prix plus accessibles que sur du neuf. Donc, ça permet de faire des économies. Ça permet d'une certaine façon de pouvoir un peu monter en gamme. On peut se payer un boîtier haut de gamme d'une génération précédente. Ça permet de faire évoluer son matériel si on rentre dans une logique de reprise de boîtier ou d'optique. Ou, d'une certaine façon, ça permet aussi de multiplier les achats. Quand on a le budget seulement pour s'offrir un boîtier et une optique, en allant du côté de l'occasion, peut-être s'acheter un boîtier et deux optiques. Oui, tout à fait. Puis, on a fait quand même des guides matériels en fin d'année très axés sur les hybrides puisque c'est la tendance actuelle du marché. Mais tous les gens qui ont encore des réflexes, là, le marché de l'occasion… C'est un boulevard. Ce n'est plus un marché. Absolument. C'est un super marché. Alors, je me suis amusé un peu à faire une petite étude comparative de prix sur certaines références. Alors, j'ai regardé sur mpb.com et classe leurs occasions par état d'usage. Donc, moi, j'ai regardé le moins cher dans les catégories bon, excellent et comme neuf. Et j'ai comparé ça au prix qu'on peut trouver sur Miss Numérique, pour le coup, qui est un revendeur de matériel exclusivement neuf. On parle du réflexe. Tu abordais les réflexes, Benjamin. Alors, s'il y a un boîtier qui est un peu sexy en réflexe, c'est le Canon EOS 6D Mark II qu'on peut trouver dans un excellent état à 949 euros sur mpb contre 1299 euros boîtier neuf. Et on parle d'un réflexe plein format. Et on parle d'un réflexe 24-36. Si on monte encore un peu plus haut, le EOS 5D Mark IV qu'on peut trouver d'occasion à 1729 euros contre 2599 euros boîtier neuf. Ça aussi, ça fait une grosse différence de prix. Et le 5D Mark IV, c'était un peu l'appareil ultime pour de nombreux photographes et vidéastes. Super outil ultra polyvalent, 30 millions de pixels, cette image seconde de mémoire, très, très bon appareil. Si on reste toujours dans l'univers du réflexe et qu'on va du côté de chez Nikon, bon ben voilà, la référence, le D850, on le trouve à 2249 euros d'occasion dans un super état. Le réflexe ultime pour moi. Contre 2899 euros neuf. Et si on pousse les curseurs ou les ISO encore un petit peu plus haut sur un boîtier full professionnel sorti il y a très peu de temps, le D6, on peut le trouver à 5569 euros d'occasion contre 7 299 euros en neuf. Ça fait vraiment des gros, gros, gros écarts de prix. Il faut parler de Sony qui maintient en gamme, évidemment, ses premières générations, donc les Sony Alpha 7, les Sony Alpha 7 II qu'on peut trouver désormais aux alentours du millier d'euros facilement. Le 7 II, on le trouve à 650 euros. Ouais, non, c'est complètement fou. Là, on peut avoir des outils plein format hybrides pour vraiment des sommes assez modiques. Le Canon EOS RP qui commence à vieillir et qui est très discret, qui n'est pas stabilisé, mais qui permet de faire quand même de la photo de paysage ou plein de choses pour, pareil, des sommes tout à fait abordables. 879 euros en RP d'occasion en excellent état. Ben voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis du côté de la PSC, il y a des choses très intéressantes aussi chez Fuji, notamment le X-T3 depuis que le X-T4 est sorti. X-T2 même, X-T2, X-T3, des très, très bons outils aussi. Moi, je n'hésiterais pas à investir sur ces modèles-là. Et puis en micro 4 tiers, alors là, il y a pléthore de choix entre un GH5, un G9. Chez Olympus, le M1 Mark II, très, très bon appareil aussi. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. Donc les gens qui ont commencé à se faire une petite gamme optique avec des modèles, on va dire, d'entrée de gamme. Donc chez Olympus, ça aurait été les EM1, les EM10, pardon, les EM5, par exemple, peuvent aller taper dans des modèles beaucoup plus haut de gamme, peut-être inaccessibles à un moment, très, très bien construits et les garder un petit peu plus dans le temps. Donc ça devient vraiment intéressant. Chez Nikon, en plein format, on peut citer les Z6 première génération, Z6, Z7 première génération. 1119 euros, un Z6 première génération dans un excellent état. Auquel il faudra ajouter le prix d'une carte XQD puisqu'ils ne prennent que la XQD. Donc ça, il faudra quand même le prendre en compte. Néanmoins, c'est pareil, ça devient abordable. Donc en regardant un petit peu chez tout le monde, oui, on va trouver des choses. Et attention, quand on investit quand même sur l'occasion, là, je vais parler de Canon en particulier. Si on veut acheter du M50, des hybrides APS-C Canon, la gamme optique est de moins en moins développée, pour ne pas dire pas. Donc attention à ne pas investir non plus dans du matériel qui risque d'être vite obsolète. Alors, il y a plusieurs, évidemment, critères qui interviennent dans la valeur d'un matériel d'occasion. Évidemment, il y a son état d'usure, mais il y a aussi le rapport offre-demande. Et si on prend un boîtier hybride récent, un Alpha 7 Mark III, qui, d'après les dires de Sony, est l'hybride 2436 qui a été le plus vendu de tous les temps. C'est un boîtier qu'on trouve toujours neuf, qui est proposé 2149,09 euros. Il y en a des caisses de ce boîtier d'occasion, et on peut trouver des modèles en excellent état à 1529 euros. Ça fait vraiment une différence de prix ultra importante. Oui, et puis on peut du coup investir dans de l'optique. Carrément, 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 carrément. Benjamin, hormis cette histoire de prix, est-ce qu'il y a d'autres avantages à se tourner vers le marché de l'occasion ? L'avantage de se tourner vers le marché de l'occasion, c'est qu'on fait des économies, ça c'est d'une part. Et puis finalement, il y a un petit peu de démarche écologique dans tout ça. Ce n'est pas plus mal aussi. On ne fait pas tourner l'industrie à fond, et surtout en ce moment, ça fait sens. Quand il y a une crise mondiale de composants, de pénurie, ça permet de s'équiper finalement de manière plutôt raisonnée. Oui, et puis il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées, qui sont supposées être disponibles, mais qui en fait ne le sont pas, à cause de cette crise sur les composants électroniques. Thomas, toi, vous la ressentez cette crise-là vis-à-vis des pièces détachées ? Pour l'instant, peu. Après, nous, quand on fait des réparations, du coup, on ne passe pas à un boîtier complet. Donc, c'est vrai qu'on a encore de la disponibilité sur une grande majorité des pièces. Même les pièces maîtresses type CCD, circuit principaux, c'est encore disponible facilement. On n'a pas trop de délai sur les réparations. Alors par contre, il y a un truc sur lequel il faut faire un peu attention quand on se dirige vers le marché de l'occasion, surtout quand on est un photographe ou un vidéaste professionnel. C'est qu'évidemment, quand on achète d'occasion, eh bien, on n'a pas de TVA. Dans la très grande majorité des cas, donc on ne pourra pas récupérer la TVA sur ses activités. Donc finalement, ça, il faut un peu en tenir compte parce que quand un pro investit dans du matériel, il raisonne en hors-taxe. Donc il a, d'une certaine façon, déjà une petite économie de 20% par rapport au prix qu'il paye en magasin. Évidemment, ça, ça ne touche que les pros puisque les particuliers ne sont pas concernés par cette problématique-là. Déjà sur le papier, si on n'a pas besoin d'avoir la dernière nouveauté à la mode, si on n'a pas une utilité d'utiliser les toutes dernières technologies, le marché de l'occasion, bon ben voilà, ça a l'air d'être un espèce d'eldorado qui n'a que des avantages. Mais il y a quand même une question qui subsiste. Est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo d'occasion ? Thomas, c'est quoi la durée de vie moyenne pour un usage normal d'un boîtier ? Alors là, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Globalement, les produits ont une espérance de vie bien plus importante qu'il y a quelques années. On voit qu'il y a quand même chez la plupart des constructeurs quand même moins de rotation des gammes. Donc c'est quand même bon signe parce que ça veut dire que le produit est plus robuste, mieux construit, plus réparable. Et du coup, il aura une espérance de vie quand même plus longue dans le temps. Est-ce qu'il faut tenir compte du nombre de déclenchements annoncés par les marques ? Souvent, nous, quand on présente des produits, on dit « Ah, tel boîtier est annoncé pour tant de déclenchements. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important à tes yeux, qu'il faut vraiment considérer quand on achète un produit ? Quand même, oui. Sur certaines... C'est important de voir le nombre de déclenchements parce que ça donne aussi une usure globale du produit. C'est comme le nombre de kilomètres pour une bagnole. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, en termes de... En général, c'est entre 150 et 300 000. Ouais, voilà, c'est ça. Pour des boîtiers vraiment experts. Mais après, on voit sur le... Aujourd'hui, sur les hybrides, on a moins de pièces en mouvement dedans, il n'y a plus de miroirs, il n'y a plus... Donc c'est des boîtiers qui tiendront plus dans le temps. Et plus d'obturateurs pour le Z9 la semaine dernière. Oui, bientôt, il n'y aura plus d'obturateurs. Ça va te faire des tiroirs de plus de disponibles dans ton atelier, ça. Bah là, ouais, c'est vrai que ça fait des produits avec des pièces en moins. Donc, techniquement, une espérance de vie plus grande. Après, ce qu'on ne sait pas qu'il faudrait avoir vraiment, c'est les temps d'enregistrement. Parce que des fois... Ah, pour la vidéo, tu veux dire ? Ouais, des fois, on ne sait pas. Sur le... Un boîtier qui a déclenché, je ne sais pas moi, mille fois. On ne sait pas combien d'heures il a pu enregistrer. Bah tiens, ça me permet de te poser une question qui est peut-être un peu naïve. Ça s'use, un capteur ? Alors là, c'est une bonne question. Parce que... Si ça peut arriver d'avoir... Sur des tournages, si tu filmes le soleil ou si tu filmes dans certaines conditions, tu as des capteurs qui arrivent parce qu'ils ont tourné, brûlés par des lasers. Après, c'est des conditions particulières. Mais tu peux quand même avoir, je pense, au fil de l'usage et de l'usage que tu en fais, effectivement, un capteur qui se détériore avec le temps. En tout cas, ça s'abîme, quoi. Tout ce qui est rayure et tout, chez toi, ça doit être un gros classique de la réparation. Après, c'est la différence aussi, c'est que maintenant, du fait que tu n'es plus ni d'obturateur ni de miroir devant ton boîtier, tu as un capteur qui est un peu à l'air tout le temps. C'est quoi les principales pannes que tu rencontres sur les boîtiers, d'une manière générale ? Je dirais que tu as beaucoup de casses, quand même. D'accord, donc ce n'est pas des pannes, pour le coup ? Ou alors, des clients, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais des clients qui ne font pas attention, qui ont des cartes mémoires cassées, qui les mettent dans les appareils et qui fusillent les lecteurs, ça arrive. La fameuse compact flash mise à l'envers, vous vous rappelez de ça ? Sur les réflexes, si on la mettait à l'envers, elle rentrait quand même un peu, mais il fallait forcer, puis ça défonçait tous les contacteurs. Et en fait, les contacts étaient ultra fragiles sur les compact flashs, c'est vrai. Oui, mais ça, ça ne se voit plus maintenant. Non, mais ce que tu dis là, c'est intéressant. Comment ça se passe concrètement ? C'est-à-dire que tu as une carte qui est endommagée et tu la mets en boîtier ? Tu peux avoir une carte qui est fendue et quand tu la mets, ça écrase les contacts à l'intérieur. Et puis maintenant, quand c'est écrasé, souvent, tu ne peux plus réparer. Tu es obligé de changer toute la carte. Et je reviens sur cette histoire de nombre de déclenchements. Comment quelqu'un peut s'assurer du nombre de déclenchements de son appareil ou de l'appareil qu'il souhaite acheter ? Ça se trouve dans les menus ? Il y a des logiciels spécifiques pour ça ? Comment ça marche ? Il y a des applications ou des logiciels qui font ça. Mais je sais que la plupart des clients font une recherche sur Google pour voir le shutter count de leur boîtier. Et en général, ils prennent une photo et ils la passent sur l'application et ça leur donne le nombre de déclenchements. Donc cette information-là, elle est dans les données EXIF ou même peut-être un niveau de données plus supérieur. Chez Fuji, c'est dans les menus. Chez Fuji, tu accèdes directement dans les menus. Il y a un compteur certifié dans les menus de l'appareil. Et vis-à-vis des pièces détachées, Thomas, sur les boîtiers, est-ce qu'on trouve des pièces pour tous les modèles ? On peut remonter jusqu'à quand ? Comment ça se passe ? Ça dépend vraiment de chaque constructeur. Moi, il n'y a pas une règle fixe. Des boîtiers qui se sont vendus vraiment beaucoup, on aura des pièces pendant longtemps et on aura des boîtiers qui auront été des moins grands succès. On aura peut-être des pièces moins longtemps ou alors justement à l'inverse, plus de pièces parce qu'il y aurait moins de produits sur le marché. Oui, il faut quand même faire gaffe à ça et se renseigner peut-être un minimum aussi quand on achète d'occasion finalement. Parce que moi, j'ai eu l'exemple d'un des 300 Nikon que j'avais récupéré. Voilà, c'était dans la famille. J'avais récupéré ce boîtier qui était endommagé, l'obturateur était endommagé et il s'est avéré que la réparation n'était plus possible sur cette série-là. Donc au bout d'un moment, il y a certains modèles... Parce qu'il n'y avait plus la pièce. Il n'y avait plus la pièce et ce boîtier n'était plus pris en charge, hélas. Donc il faut quand même essayer de se renseigner un petit peu. Ça peut être auprès de la marque, auprès du SAV agréé de la marque pour en savoir plus. Bientôt, on va voir arriver les indices de réparabilité qu'on voit fleurir un petit peu partout dans les magasins, sur l'industrie électronique, les téléviseurs notamment. Et les produits pour la maison ? Absolument, domotiques, oui. Tout ça, désormais, ça devient obligatoire. Ça va arriver sur la photo, ce n'est pas encore le cas. Ça va être intéressant de regarder. Là, je voyais les MacBooks, par exemple Apple, etc., qui sont de très, très mauvais élèves, qui ont de mauvaises notes parce que certains composants sont totalement soudés, ne peuvent pas être changés. Donc, tout ça sera aussi à prendre en compte quand on achètera du matériel d'occasion quand même. Et à ce niveau-là, globalement, la conception même des boîtiers, selon peut-être différents types de constructeurs, rend accessible la réparation ou quand on a un petit truc qui est abîmé, il faut changer tout le composant en entier ? Non, quand même. Dans la majeure partie des cas, aujourd'hui, tu ne travailles plus aux composants sur les boîtiers parce que c'est ça, c'est ce que tu disais, les composants sont soudés, c'est des semi-conducteurs. Quand tu as des intégrés à remplacer, l'investissement est tel que le constructeur ne fournit même pas le composant parce que personne n'a la machine pour refaire une carte ou pour intervenir dessus. donc on remplace l'ensemble complet. Donc toi, quand tu reçois un boîtier qui est soit cassé ou en panne, donc j'imagine la première étape, c'est le diagnostic, une fois que tu as identifié où était le problème, tu as quoi ? Tu as un espèce de catalogue où tu as référencé toutes les pièces que tu peux commander et faire venir ? Comment ça fonctionne ? Voilà, tout à fait. Tu as un manuel de service, tu as une part list et tu commandes les pièces dont tu as besoin pour la réparation. Et est-ce qu'un peu dans cette espèce de logique qu'on a déjà un peu en automobile ou sur certains produits électroménagers où on nous vante la possibilité pour l'utilisateur final de lui-même réparer son matériel, c'est quelque chose qui peut s'envisager selon toi pour quelqu'un de changer une pièce interne dans un boîtier où c'est totalement inaccessible et c'est à déconseiller fortement ? C'est à déconseiller parce que la plupart du temps quand un client le tente, tu vois arriver le boîtier après, ça arrive de voir des boîtiers arriver en pièces parce que le client a tenté lui-même puis qu'il s'est perdu en chemin. C'est comme les coiffures pendant le confinement. Voilà, c'est ça. Il faut éviter. Complètement. Enfin, moi, pendant le confinement, je me suis lancé dans un changement d'écran d'iPhone et je ne suis pas peu fier de ce que j'ai réussi. Moi-même. Il y a de bons DIY en ligne sur YouTube. Bon, après, intervenir sur un stabilisateur, intervenir et même sur un capteur, il faut quand même... Un capteur, on peut le faire. On peut y aller doucement mais moi, perso, je déconseille souvent. Moi, je leur dis si en plus, alors, si le produit est sous garantie, oui, voilà. Là, voilà, il ne faut pas y aller. Alors, nettoyer son capteur, c'est possible. Le nettoyage du capteur, moi, je le conseille quand même aux clients parce qu'aujourd'hui, justement, sur les hybrides, c'est quand même compliqué. Le client, il faut qu'il ait la possibilité de nettoyer son capteur. Après, c'est bien que une à deux fois par an, en fonction de l'usage, il le fasse faire dans un centre de réparation ou qu'il le fasse nettoyer par quelqu'un qui a vraiment l'habitude et qui va lui nettoyer vraiment son capteur complet, qu'il ne laisse pas de résidus de colle ou de produits de nettoyage dessus. Ça, c'est vraiment important que le client sache le faire parce que sinon, s'il vient à chaque fois, c'est vrai qu'il peut faire des allers-retours et puis venir t'avoir 20 fois dans l'année. C'est quoi le kit de survie, alors ? Je pense qu'une petite poire, c'est bien d'en avoir une pour au moins souffler les grosses poussières gênantes sur le capteur. Après, il existe des kits de nettoyage. Maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est quand même efficace, mais on n'utilise pas ça dans l'atelier. On utilise du papier optique, de l'éther et de l'alcool encore pour pouvoir bien rendre un capteur qui soit vraiment propre et sans résidus dessus dans un quelconque autre produit qu'on aurait pu mettre dessus avant. Alors Benjamin, tu parlais de garantie. Alors moi, ça, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a deux, trois petites précisions à donner autour de ces histoires de garantie quand on achète du matériel. Donc globalement, les produits qu'on achète neuf, ils sont garantis trois ans et on nous propose régulièrement de faire une extension de garantie moyenne en finance sauf pour certaines marques comme Tamron qui propose la garantie cinq ans d'emblée sur ces produits. Est-ce que ça vaut le coup, Thomas, toi qui es vraiment les mains dans la réparation, de passer, d'investir dans une garantie cinq ans quand le produit est déjà garanti trois ans ? Alors je dirais que si elle est gratuite, il ne faut pas s'en priver. Si elle est gratuite, la question ne se pose pas. Je suis bien d'accord. C'est un bon business les extensions de garantie. C'est ça quoi. Moi, ça me paraît plus un business. À titre personnel, je ne la prendrai pas dans ce cas-là. Bon, c'est un peu compliqué toutes ces histoires de garantie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on achète du matériel d'occasion, on n'a pas tout à fait les mêmes garanties que quand on achète du matériel neuf. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Si c'est acheté à un revendeur professionnel, ce n'est pas parfois, c'est la loi. En tout cas, si le matériel est toujours sous garantie, qu'on achète du matos d'occasion qui est encore sous garantie, évidemment, la garantie suit le produit. Donc si on a la facture d'origine, on pourra tout à fait faire fonctionner la garantie initiale. Mais si le délai de garantie est dépassé, par contre, cela dépend de où vous allez acheter votre matériel photo d'occasion. Dans le cas d'un achat entre particuliers, il n'y a évidemment pas de garantie. Mais si on achète auprès d'un revendeur spécialisé, il y en a une légale de six mois. C'est par exemple ce que propose MPB sur son site internet. Nikon propose une solution qui est assez intéressante pour les personnes qui souhaitent vendre leur propre matériel pour recréer une garantie, une sorte de super révision. On écoute Thomas Macer, responsable du Nikon Plaza à Paris, nous expliquer ça. Effectivement, on a mis en place pour le troisième anniversaire du Plaza en mars l'année dernière un nouveau service qui s'appelle l'occasion certifiée Nikon. En fait, pour les photographes qui souhaitent vendre leur matériel plus le vendre dans les meilleures conditions, on propose une opération de service après-vente qui consiste en 60 points de contrôle sur l'ensemble des produits qui sont éligibles et qui permettent de garantir à l'acheteur potentiel de l'objectif ou de l'appareil qu'il est en très bon fonctionnement et la garantie va jusqu'au fait qu'une Nikon garantisse ce matériel pendant un an. On va bien évidemment vérifier le système autophotus sur un objectif, vérifier que l'exposition est correcte sur la cellule d'un appareil photo. On va bien évidemment sur un boîtier vérifier que le capteur est parayé et puis on va aller jusqu'à remplacer des gainages qui pourraient être usés ou décollés. Le service coûte entre 150 et 250 euros selon la valeur du produit à réviser selon la cote de l'occasion de chasseur d'images. On commence d'abord par regarder avec le photographe quel est le produit qu'il doit faire réviser. On regarde la valeur et puis ensuite on détermine le prix. L'idée de cette occasion certifiée elle est double c'est-à-dire que le client peut repartir avec son objectif qui aura eu la certification au Nikon et ensuite aller le vendre par ses propres moyens soit dans le réseau de distribution soit de particulier à particulier. Ce qu'on propose au Nikon Plaza pour le matériel qui a eu cette certification c'est de les mettre en exposition en dépôt-vente. Donc on a au Nikon Plaza on a à peu près 600-700 personnes par mois qui viennent au Nikon Plaza donc ça offre une belle visibilité. Néanmoins ça reste du dépôt-vente et Nikon n'intervient plus du tout dans la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Le photographe qui veut vendre son appareil 850 par exemple le vend au prix qu'il fixe et c'est exactement le même prix qui sera payé par le vendeur donc il n'y a pas de commission prise par Nikon sur cette vente. Moi je trouve ça super intéressant ce nouveau service que propose Nikon. C'est un truc que vous pouvez faire ça vous Thomas ? Ce serait tout à fait possible de mettre en place ce type de service pour les marques pour lesquelles on est agréé tout à fait. Je trouve même que c'est intéressant parce que ça valorise le produit et c'est intéressant pour une marque pouvoir assurer la longévité des produits. Vous êtes agréé pour quelle marque ? En photo on fait Panasonic, Ricoh, Pentax, Tamron. Donc si on a un problème avec du matériel Nikon, Canon ou Sony on peut quand même venir vous voir ou c'est pas la peine vous prenez pas ? On a des clients qui nous demandent parce qu'ils ont des optiques donc du coup par exemple sur Tamron on a des clients qui utilisent du Nikon, du Canon, du Sony et on a des clients qui vu qu'on est dans Paris et que c'est relativement simple pour les clients de venir on a même des clients qui envoient tout quand ils expédient parce qu'ils ont un doute sur qu'est-ce qui est en panne et dans ce cas là c'est vrai qu'on a des clients qui nous demandent de pouvoir leur gérer le service d'un bout à l'autre parce que c'est plus simple ça leur évite de courir les centres techniques donc du coup oui on le fait Il n'y a pas de frontières c'est intéressant à savoir ça. Bon bah on continue un peu du coup dans cette réflexion donc évidemment on le voit le marché de l'occasion a énormément d'avantages le prix on en a parlé en début d'émission une approche éco-responsable aussi comme tu l'as souligné Benjamin on s'est rendu compte avec Thomas que tous ces boîtiers ces optiques étaient extrêmement bien conçus donc c'est pertinent et c'est raisonnable d'investir dans du matériel d'occasion donc maintenant la question qui se pose c'est où est-ce qu'on va trouver et pouvoir acheter du matériel d'occasion alors évidemment la première réponse qui nous vient à l'idée c'est d'aller chez un revendeur spécialisé que ce soit un groupe Fox Camara ou autre qui tous proposent de l'occasion on s'est entretenu avec Philippe Provasi qui gère la boutique Camara Massy il nous explique un peu comment ça marche l'occasion dans son magasin on l'écoute le rayon le rayon au case chez Camara Massy c'est un d'abord c'est un département vachement important de la boîte ça représente quand même aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires c'est important pour les clients comme pour le revendeur c'est la bonne solution pour qu'un client se sépare d'un appareil qu'il a tant aimé un appareil avec qui il a fait le tour du monde ou pas et puis grâce à cette séparation il va pouvoir se payer un magnifique appareil photo hybride avec des millions et des millions de pixels et c'est aussi l'occasion c'est un moyen d'accéder aux nouvelles technologies sans trop se ruiner donc chez nous ça se passe le plus simplement du monde on prend comme base la cote chasseur d'images alors je dis bien comme base parce que cette cote elle est à peu près juste le prix d'un produit se fait sur la demande et chasseur d'images bien souvent connaît parfaitement les produits puisqu'il les a testés déjà mais derrière ça il y a des produits ça ça marche ça ça marche pas donc en fonction de l'offre et la demande on va proposer un prix au client qui bien souvent il y a le rêve du vendeur la réalité de l'acheteur et dans tous les cas il faut que ce soit un bon compromis où tout le monde est content alors là en prise chez nous bon c'est moi qui m'en occupe on a tout un tas de logiciels qui nous permettent de mesurer des boîtiers déjà plus mon diagnostic technique sera précis et plus mon client final sera rassuré parce que bien évidemment je vais revendre un appareil photo un objectif ou un accessoire avec une garantie de 6 mois pièce et main d'oeuvre et ça c'est une sécurité pour l'acheteur parce que lorsqu'on achète un client un produit à un particulier il n'y a pas de devoir de garantie lorsqu'on achète un produit chez un professionnel c'est la loi il faut garantir ça minimum 6 mois pièce et main d'oeuvre alors on a un magnifique site qui s'appelle Camara Occasion ce site là est très bien fait c'est basé un peu sur l'ossature comme un peu le bon coin d'accord et là tous les adhérents Camara qui reprennent du matériel peuvent mettre ce matériel là en ligne il y a plein de produits que je vais doubler sur le bon coin voilà un peu mes deux sites et puis de communication de nos produits d'occasion alors Benjamin hormis les revendeurs spécialisés où est-ce qu'on peut trouver du matos d'occasion aussi je crois que tout le monde aura le même réflexe d'aller sur le bon coin donc les ventes particuliers à particuliers oui alors ou comme le disait l'interlocuteur il y a aussi des boutiques qui vendent sur le bon coin qui font les deux c'est vrai c'est vrai que sur le bon coin on trouve des pros et des particuliers et c'est vrai que l'intérêt de passer par un pro comme il l'a très bien rappelé comme on l'a évoqué précédemment c'est que oui on peut bénéficier d'une garantie légale sur la revente de matériel d'occasion auprès d'un professionnel ce qui ne sera pas le cas auprès d'un particulier sauf si évidemment le produit est toujours sous garantie avec du coup une facture acquittée que le vendeur va fournir et éventuellement une lettre de cession ça on peut demander à l'obtenir aussi ce sera toujours mieux donc il y a une part de risque à acheter auprès des particuliers alors le bon coin eBay par avant Price Minister mais ça existe toujours ce sont des sites sur lesquels on peut accéder à du matériel d'occasion et évidemment MPB dont on a beaucoup parlé aussi MPB qui commence à vraiment monter 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 avec beaucoup d'offres tu les as grainées tout à l'heure Arthur il y a beaucoup de produits vraiment très intéressants des descriptifs assez poussés et on peut s'assurer d'un reconditionnement puisque les produits sont passés entre leurs mains et avant de les revendre ils se sont assurés de la remise en bon état dans les meilleures conditions possibles c'est ça mais MPB c'est pas un site de vente entre particuliers c'est un revendeur professionnel pour le coup donc il y a une garantie oui mais du coup c'est comme finalement ça reste les particuliers qui le confient à MPB qui lui le revendent derrière donc ça reste un circuit très intéressant si on veut s'équiper en métal d'occasion je veux dire en ligne le bon coin MPB ça me paraît être un bon duo et puis il y a aussi dans une certaine mesure certaines marques qui proposent un peu comme Apple des produits reconditionnés déclassés à des prix un peu plus intéressants et qui là pour le coup sont proposés avec la TVA donc pour les photographes et les vidéastes professionnels ça peut être une option qui est assez intéressante alors pour ceux qui ont eu la chance de voyager au Japon il faut savoir que là-bas le marché de la photo d'occasion c'est 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 un un véritable culte il y a une boutique Benjamin tu dois la connaître Thomas je sais on en a parlé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Map Camera qui est situé à Tokyo dans le quartier de Shinjuku qui est absolument démentiel pour pour acheter du du matériel d'occasion Thomas tu peux nous en parler un peu alors là pour le coup c'est vraiment le temple de l'occasion et c'est une entreprise enfin un magasin qui n'a pas pignon sur rue il faut c'est très rigolo il faut savoir où c'est il faut il faut prendre l'ascenseur pour y aller c'est au cinquième ou sixième étage de 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 l'immeuble et il y a un étage par marque si je me souviens bien à peu près et dedans c'est c'est relativement serré tellement il y a de matériel et par contre ce qu'il faut reconnaître c'est que les produits sont bien mis en valeur et dans des états irréprochables même des produits qui ont qu'on beaucoup tourné ils sont d'une d'une propreté et et ils donnent envie vraiment de les acheter là pour le coup les mecs ils ont absolument tout qui est allé Benjamin dans cette boutique ouais ouais mais moi j'y suis allé pour d'autres raisons c'est parce que ce quartier de Shinjuku c'est sur les traces de Daido Moriyama que j'adore plus que tout donc voilà mais oui bien sûr que j'y suis allé j'ai rien à ramener moi j'avais pour le coup à l'époque hésité à ramener du matériel quel qu'il soit d'ailleurs pour les histoires de facture de douane j'avais déjà beaucoup de matériel sur moi donc j'avais pas franchi le pas alors Thomas du coup si on décide de se lancer dans un achat auprès d'un d'un particulier que ça soit un boîtier ou une optique c'est quoi le check-up qu'il faut faire pour essayer tant que possible d'éviter les mauvaises surprises au moment de l'achat pas avant d'acheter justement alors je pense qu'en premier il faut acheter un produit qui soit propre visuellement il faut que le produit soit vraiment qu'on vérifie qu'il n'ait pas de scratch ou d'impact ou qu'il ne soit pas tout bêtement vraiment sale d'accord c'est un peu comme acheter une voiture si tu achètes une voiture qui est vraiment en piteux état on pourrait se dire quand on achète une voiture s'il y a un petit pet sur la carrosserie c'est pas forcément rédhibitoire sur un appareil photo ça l'est c'est différent voilà c'est différent parce que le produit il faut que cosmétiquement il soit propre parce que et après ça il faut vraiment tester l'utiliser voir qu'il n'y ait pas un bouton un joystick cassé ou des choses comme ça c'est tout bête mais il faut prendre le temps de le contrôler quand même avant de l'acheter ouais moi je ne conseillerais pas des gens d'acheter un boîtier optique interchangeable en ligne sans l'essayer quoi sauf si on passe chez un pro ou alors sauf à passer chez un pro ou alors se fier on peut aussi faire ça en ligne moi je le fais beaucoup se fier aux avis des utilisateurs parfois même sur le bon coin des vendeurs particuliers qui ont un historique de vente on peut accéder à l'historique savoir ce qu'ils ont vendu ce qu'ils ont déjà vendu du matériel photo voir les retours des gens sur la fiabilité de l'interlocuteur la rapidité de réponse des messages la rapidité avec laquelle l'envoi a été fait etc ça peut donner des indices néanmoins il vaut mieux quand même se déplacer et voilà faire la transaction en direct et presser le déclencheur s'assurer du bon état regarder l'état du capteur s'assurer que la batterie tienne un peu vérifier que l'expo est correctement faite enfin voilà des petites choses venir avec sa carte mémoire venir avec sa carte mémoire demander à ce que la batterie soit chargée au préalable venir avec son optique si on a déjà une optique du système en question et faire les essais sur place bon pour un boîtier ça paraît le minimum et pour une optique il y a un petit check-up à faire après tu vois sur le boîtier je vais faire un petit un tout petit retour sur le boîtier c'est vrai que après quand t'as un client qui change de boîtier c'est vrai que des fois même si c'est la même marque il a pas l'habitude du boîtier c'est un nouveau boîtier pour lui donc c'est vrai que c'est compliqué moi je dirais que le contrôle est simple au départ la batterie comme on a dit en début d'émission ça tient c'est vraiment rare d'avoir une batterie donc il faut pas je pense que le premier check c'est vraiment le prendre s'assurer qu'il soit propre qu'il soit en bon état qu'il puisse y shoot un petit peu avec c'est pareil pour tous les boîtiers si déjà ça ça marche que la carte fonctionne que le déjà il a qu'il n'y a pas de pixels morts qu'il n'y a pas trop de grosses tâches il ne faut pas non plus qu'il se prenne trop la tête à checker toutes ses fonctions parce que dans tous les cas il faudra qu'une fois qu'il l'aura acheté qu'il apprenne à le prendre en main même si c'est parce qu'en général ils n'ont pas utilisé ce modèle là avant d'accord et pour une optique du coup ? une optique c'est pareil il faut la tester vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu dans les bagues voire pareil essayer la monter ou venir avec son boîtier et la tester c'est plus simple des fois on voit des traces sur les optiques on peut voir un peu de moisissures un peu de choses comme ça est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter ? des micro rayures sur la lentille frontale qu'est-ce qui est rédhibitoire ou pas ? alors je dirais que la moisissure c'est rédhibitoire ok ça c'est ou alors il faut vraiment que le prix soit intéressant quand ça croustille au niveau de la mise au point et du zoom c'est rédhibitoire aussi ? ouais il faut dans ce cas là il faut bien le négocier aussi l'objectif il y aura peut-être une petite intervention après mais c'est plus simple de contrôler une optique parce que tu viens avec ton boîtier tester à pleine ouverture voir si t'as pas un gros flou et pour le coup ça c'est vrai que pour ce qui est des micro rayures quand c'est sur la lentille frontale de l'objectif bon c'est pas idéal mais c'est pas complètement rédhibitoire par contre si c'est sur la lentille arrière là il faut vraiment plus se méfier alors ça dépend les poussières ça crée du diaphragme une rayure ça peut ça peut se voir parce qu'en fonction de la luminosité surtout si tu tournes beaucoup de clients tournent aujourd'hui avec ça peut se voir ça peut se gêner ou perturber à la vidéo mais après t'as des clients qui deviennent après terrorisés par l'idée qu'il puisse y avoir de la poussière dans l'objectif et c'est vrai que de la poussière une poussière sous une frontale ça empêche pas de faire une photo ça se voit pas sur les photos ça parait pas facile de juger par soi-même tout ça parce que toi finalement toi tu le vois tous les jours tout ça donc tu vois distinguer même une poussière d'une rayure alors évidemment si c'est grossi on va y arriver mais ça parait quand même assez subtil ouais mais par exemple t'as des clients quand tu leur dis il faut pas qu'il y ait de poussière dedans ils vont te mettre par exemple une lampe torche ou le flash de leur téléphone devant et regarder à travers et là ils vont prendre peur parce que t'as des poussières qui sont vraiment toute petite poussière ou une petite imperfection dans un verre et à ce moment là ta lumière de lampe se reflète dedans et t'as l'impression de voir plus que ça alors qu'en vrai tu peux des fois en prendre une neuve et puis si tu passes une lampe dedans tu vois à peu près la même chose ouais t'es la racie serein finalement sur tout ça c'est la force tranquille ça fait longtemps ça fait longtemps c'est aussi de rattraper le coup mais on a des clients qui nous c'est des cas que j'ai déjà vu en fait de demande d'intervention et c'est vrai que là le client c'est plus t'as un travail de rassurer le client sur le fait que ça fonctionne que ça le gênera pas c'est quoi la pire toi réparation que t'as eu à faire sur un boîtier ou une optique raconte nous un peu des trucs marrants vraiment le truc mais qui paraissait irréparable la mission impossible t'as beaucoup de casques de tournage maintenant donc c'est vrai que tu vois des casques qui sont assez impressionnantes on avait eu des cas de caméra tu sais ils les fixent sur le bord de la voiture et puis ils font un tournage et puis en vrai ils arrachent ils shootent une barrière et du coup t'as plus de sommeil sur la caméra t'as plus d'optique t'as plus rien mais tu vois vraiment de tout t'as des produits qui tombent dans l'eau t'as des produits qui franchement les plus les cas les plus spectaculaires c'est toujours les clients qui des fois même tu te dis si le client quand tu vois l'état du boîtier tu te demandes ce qui est arrivé au client tu espères qu'il a pas eu la même chose surtout bon bah écoutez on avance pour terminer cette discussion on va parler de la vente parce que qui dit achat dit forcément vente de matériel à un moment donné alors que ça soit pour faire évoluer son propre matériel ou pour vider ses placards comme souhaite le faire Benjamin très prochainement il est tout à fait possible de vendre son matériel alors dans ce cas la première chose qu'on doit essayer de faire c'est d'estimer le juste prix pour cela il existe une cote un peu référence tout le monde en parle c'est la cote de chasseurs d'images nous nous sommes entretenus avec le journaliste Pierre-Marie Salomèze qui nous explique un peu comment cette cote fonctionne on l'écoute la cote de l'occasion de chasseurs d'images remonte au temps argentique elle avait été mise au point avec le labo FNAC quand il avait encore son deuxième déclic et il cherchait un moyen d'avoir donc des prix fiables pour ce mode de reprise donc depuis la FNAC s'est retirée de l'histoire mais nous on a continué bien sûr on la maintient à jour on intègre les nouveaux appareils au fur et à mesure des sorties on corrige les prix en fonction justement de ces nouveaux appareils du marché on enquête auprès des revendeurs on demande ce qu'ils vendent ce qu'ils ne vendent pas ce qu'ils arrivent à vendre est-ce que ça se vend bien ce qui nous permet un petit peu de corriger le tir parce que ce n'est pas la peine d'avoir des prix qui soient ou surcotés ou sous-cotés donc on essaie d'avoir le prix le plus juste possible et donc ces prix sont après donc déterminés nous on a déterminé en fonction de trois catégories qui sont donc l'état d'usage donc on a l'état moyen où il y a des traces il manque des pièces dans la boîte on n'a pas la boîte on n'a pas tout l'état normal qui est un état comme il se définit normal donc là on a tout tout ce qui était vendu avec l'appareil qui est en bon état il peut avoir quelques traces bien sûr de fonctionnement et puis il y a l'état exceptionnel où là c'est presque sorti de boîte c'est-à-dire c'est un matériel qui a très peu tourné qui est vraiment très très beau et donc on a déterminé donc trois prix pour chaque produit en fonction de ces trois catégories donc on a référencé les appareils les objectifs les accessoires les flash alors évidemment dans toutes ces catégories-là il y en a qui bouge moins le prix des flash ne bouge pas trop mais par contre le prix des appareils bouge très souvent et on le corrige régulièrement quand on est à un état normal on peut être sur des valeurs qui sont en début de vie de l'appareil autour de 30% en dessous de la valeur du neuf et puis après plus le temps passe on arrive à arriver à des prix qui sont de l'ordre de 60% de son prix neuf en gros ça c'est sur les appareils sur les objectifs là ça a un petit peu changé aussi avec le temps sur les objectifs qui avant étaient manuels avec des bagues très peu d'électronique leur prix décotait beaucoup moins vite par contre maintenant les objectifs sont aussi sophistiqués avec les appareils qu'on porte autant d'électronique la stabilisation les moteurs intégrés pour l'autofocus et donc avec tous ces apports technologiques le prix a tendance un peu à se caler sur celui des appareils c'est à dire qu'on est au bout de quelques années sur 60% du prix neuf pour un peu de choses bon ben voilà c'est très clair on sent que cette cote est toujours bien vivante elle est accessible à tous on peut la retrouver facilement c'est mythique sur internet alors du coup pour se séparer de son matériel il y a plusieurs solutions l'une de ces solutions c'est d'aller chez un revendeur spécialisé qui fait potentiellement de la reprise il y a la logique du dépôt vente comme le propose Nikon à son Plaza et puis après la possibilité de le vendre directement via des sites internet de petites annonces entre particuliers type leboncoin ebay vinted je pense très prochainement on finira par voir apparaître des appareils photos sur cette plateforme et puis enfin pour terminer il y a mpb mpb qui propose de la reprise cash en quelque sorte de son matériel benjamin toi tu as pu expérimenter la revente de matos sur mpb est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça marche et comment ça s'est passé oui j'ai fait l'expérience avec une optique standard reflex que j'avais depuis un petit moment dont je voulais me séparer je me suis dit tiens je vais essayer de voir un petit peu comment ça marche en fait c'est plutôt pas mal fait on cherche la référence sur le site on la trouve on voit un prix de reprise qui est proposé en fonction de l'état potentiel de l'optique qu'on évalue nous-mêmes donc état neuf comme neuf excellent etc on met un grade ensuite on envoie tout cela gratuitement il y a un bond qui est donné qu'on télécharge qu'on glisse dans la boîte on envoie tout ça et au bout de 5-6 jours on a un retour qui nous dit que l'objet a bien été rapatrié ensuite ils font eux-mêmes l'expertise et ils reviennent valider ou pas le tarif annoncé en premier lieu et on touche un virement sous 3 jours c'est ça voilà donc ça fonctionne bien dans les faits moi j'ai eu un retard à l'allumage par rapport au délai qui a été annoncé ça a été plus d'une semaine pour valider déjà la réception de mon colis et ça a été une bonne semaine de plus pour la validation du tarif et du virement mais je veux dire à la fin tout s'est vraiment très bien passé oui puis c'est un côté un peu rassurant parce qu'on pourrait se dire attends c'est un peu flippant j'envoie plein de matos à une boîte en Allemagne que je ne connais pas moi au début je n'étais pas serein la première fois que je l'ai fait et finalement tout s'est très bien passé ouais alors ça se passe bien il y a juste un petit aspect qui à mon avis demanderait être un peu amélioré approfondi c'est l'origine du produit qu'on envoie parce qu'il demande d'écrire en fait un petit témoignage en indiquant le lieu on l'a acheté etc sans fournir de facture on peut dire un peu ce qu'on veut donc après s'ils veulent faire une vérification j'imagine qu'avec les numéros de série ils pourraient y parvenir c'est une petite zone d'ombre à mon avis qu'il faut qu'ils corrigent mais j'ai l'impression que ça marche très bien de leur côté et qu'ils ont l'air un peu peut-être dépassés par leur succès en ce moment ils ne se sont peut-être pas penchés dessus tu connais toi cette entreprise MPB Thomas ? je connais deux noms mais j'ai jamais expérimenté il faut que tu proposes un service de diagnostic directement à Paris pour qu'on ait pu envoyer le matériel en Allemagne ce serait pas mal ça pourquoi pas on irait le déposer chez Nikkei en plein Paris pour le faire expertiser et organiser une reprise bon voilà je pense qu'on a fait un premier tour du sujet du marché de la photo d'occasion on va s'arrêter là pour ce qui est de ce grand débat et on va attaquer le débrief nous sommes toujours avec Thomas Legrain pour notre grande discussion sur le marché de la photo d'occasion Thomas Benjamin si on devait essayer de résumer et de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion qu'est-ce que ce serait Benjamin peut-être pour commencer est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages les principaux avantages à acheter du matériel d'occasion il y en a deux énormes faire des économies et lutter contre l'obsolescence programmée quelque part finalement ces deux se suffisent presque à eux-mêmes donc à partir de là oui ça paraît ça fait sens sauf à courir vraiment derrière les nouveautés comme les gens qui font la queue devant les Apple Store pour avoir le dernier iPhone si on en a les moyens le marché de l'occasion fait pleinement sens surtout en photo et surtout surtout du côté des optiques où on peut trouver mais vraiment 10 000 choses que ce soit sur les réflexes mais désormais de plus en plus évidemment sur les hybrides en montureux d'ailleurs principalement en montureux ceux qui sont équipés en Sony là il y a une offre qui est absolument pléthorique Thomas du coup est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo et vidéo d'occasion que ça soit des boîtiers ou des optiques est-ce que ce sont des produits qui tiennent dans le temps qui sont bien conçus qui sont réparables en cas de problème tout à fait comme on disait tout à l'heure les produits sont plus robustes plus bien construits et ils se renouvellent moins vite qu'il y a quelques années donc ça veut dire que leur espérance de vie est plus grande donc si leur espérance de vie est plus grande ils peuvent effectivement passer d'un propriétaire à un autre propriétaire et globalement en moyenne on peut compter avoir accès à des pièces pendant combien de temps t'as une idée un peu ? du fait de la montée en gamme je trouve qu'on voit encore des produits en garantie qui étaient déjà vendus en 2016 2017 donc s'ils sont encore vendus les clients qui peuvent acheter ce produit d'occasion maintenant à mon avis sont tranquilles encore pendant les 5 prochaines années au minimum sur la disponibilité des pièces s'il n'y a pas encore d'indice de réparabilité pour les produits photo en revanche il y a des petits messages souvent qu'on trouve dans les enseignes spécialisées photo sous les produits qui sont la durée pendant laquelle on va pouvoir trouver les pièces détachables c'est ça un engagement du constructeur à garder au catalogue des pièces pendant une certaine période que souvent j'ai regardé dernièrement j'ai trouvé quand même assez courte de l'ordre de 2-3 ans ah ouais ça fait un peu flipper j'étais plus sur 10 ans dans ma tête je pense que c'est je pense que c'est plutôt à titre indicatif et en tout cas je l'espère puisque dans les faits souvent on s'aperçoit qu'on peut réparer enfin Thomas tu confirmeras oui on peut réparer plus longtemps tout à fait je pense que c'est c'est vrai que si on te dit les pièces sont dispo pendant 2-3 ans ça tique peut-être un petit peu quand tu le vois comme ça mais je trouve que dans les faits à part quelques exceptions c'est tout le temps plus long et je pense que c'est pour pas prendre le risque de donner une date de trop s'engager sur la dispo mais normalement c'est rarement vu de cas où les pièces s'arrêtaient vraiment vite si on veut être tranquille on achète du Leica et puis on fait réparer ces Leica M des années 50 Vous avez d'ailleurs tiens toi Thomas une politique un peu comme ça de prévention chez Nickel où vous vous dites bon bah voilà je sais que cette pièce détachée on me la demande régulièrement je vais volontairement la surstocker pour être sûr si jamais au cas où ils arrêtent de la proposer d'en avoir toujours en magasin quoi et bah moi j'ai encore jamais été confronté à ce cas là après c'est sûr que si je vois un produit vraiment très ancien que le client veut le faire réparer par exemple c'est quand t'as passé les 10 ans on pourrait lui dire qu'effectivement économiquement parlant il vaut peut-être mieux commencer la réflexion du est-ce que je fais réparer ou est-ce que je le change c'est passé 10 ans si je vois que les pièces sont plus disponibles ce serait ce serait dommage de pousser à une réparation des fois onéreuse alors que effectivement s'il se rabat sur le marché de l'occasion ou sur un boîtier plus récent il repart sur une garantie même le client sera plus serein dans ces cas là après tu sais il y a des choses un peu irrationnelles dans la photo il y a de l'affect il y a de l'émotion et certaines personnes sont prêtes à mettre le prix qu'il faut pour réparer un appareil hors d'âge parce que c'est leur appareil la dimension sentimentale moi je l'avais fait avec mon premier appareil mon petit Like ACL familial aussi c'est le premier appareil avec lequel j'ai photographié j'ai fait réparer la cellule ça m'a coûté cher mais il se trouve qu'aujourd'hui peut-être si je voulais revendre cet appareil ce que je ne ferais pas il vaut beaucoup plus cher aussi qu'à l'époque puisque ça c'est ça c'est différent mais c'est un cas un peu différent mais si par exemple tu te pointes chez un réparateur avec un 5D Mark II ou même chez Canon que tu leur dis voilà je l'aime beaucoup je veux le faire réparer c'est dommage mais il n'y a plus de pièces et puis après c'est ça si on te dit il y a X euros de réparation mais si tu sais que s'il y a quelque chose derrière tu ne pourras pas forcément faire réparer est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de l'investir c'est après c'est le client qui décide mais bon il faut le mettre en garde c'est quand même important toi tu mettais le doigt Benjamin là sur un sujet qui sera peut-être l'occasion d'une émission dédiée c'est justement le marché du matériel photo de collection et la spéculation qu'on peut largement mettre en place autour de tout ça mais ça c'est un autre sujet Benjamin quels sont les inconvénients par contre à acheter du matériel photo d'occasion ah bah ça peut être de ne pas avoir accès à des garanties et du coup quand on va aller voir Thomas de se retrouver à payer des sommes assez colossales voilà si on doit le faire réparer ou de ne pas avoir vérifié d'avoir eu affaire à l'escroquerie aussi tout simplement attention d'ailleurs sur les sites on n'en a pas parlé mais attention aux fausses annonces ou alors aux annonces qui sont vraiment trop belles pour être vraies quoi le produit à 1 euro voire zéro en tout cas n'achetez jamais un produit d'occasion dans un emballage scellé jamais il y a forcément un loup derrière ça il faut faire quand même un minimum attention après les inconvénients finalement si il n'y en a pas tant que ça si on n'a pas payé une fortune pour acquérir le matériel si on a fait suffisamment attention et que Thomas l'a très bien dit on peut faire fi de quelques rayures ou quelques poussières qui ne vont pas gêner au bon fonctionnement et bah il faut y aller quoi je dirais que c'est comme Philippe disait tout à l'heure il faut que ça soit une bonne opération pour le vendeur et pour l'acheteur il faut que le client soit content de son achat maintenant l'état du produit ça peut permettre aussi à l'acheteur de de négocier le prix si par la suite il a envie de faire changer une frontale qui a quelques rayures ou à faire changer des gainages qui seraient un peu fatiguées quand tu dis frontale on ne parle pas de celle qu'on met sur la tête pour faire de la lumière on parle bien de la lentille frontale pardon la lentille frontale de l'objectif ou même de faire de faire changer des gainages qui seraient qui seraient un petit peu fatiguées sur le boîtier ça dans ce cas là si on a envie de faire ou qu'on pense qu'il sera nécessaire de faire faire une petite intervention il faut peut-être en discuter avec le vendeur dans ce cas là d'ailleurs une des questions qui revient souvent c'est est-ce que c'est raisonnable d'acheter du matos photo à un photographe professionnel d'occasion ça dépend lequel c'est comme acheter une voiture à un taxi oui c'est vrai c'est vrai Benjamin où est-ce qu'on peut acheter du matériel photo d'occasion en France ? on l'a dit tous les magasins spécialisés ou en tout cas beaucoup ont un rayon d'occasion donc ça c'est une première piste on a entendu le témoignage de Thomas aussi au Nikon Plaza donc si on est Nikoniste ça vaut le coup d'aller y jeter un oeil et puis sinon évidemment il y a la chapelle qui est le bon coin voilà sur laquelle on peut acheter sa voiture sa machine à laver et son appareil photo voilà en faisant attention et aussi MPB donc on en a parlé qui a vraiment le vent en poupe qui est un site fiable on l'a vérifié qui est solide on peut s'y fier et enfin pour terminer comment on peut faire pour vendre son propre matériel ? on peut toujours demander à un revendeur c'est simple et rapide ça s'évite aussi les tracasseries éventuelles avec l'acheteur mais après comme vous disiez sur le bon coin sur des sites type Rakuten MPB c'est possible oui puis on peut s'offrir des boîtes à lumière pour des sommes assez modiques désormais donc faire ces petites photos de produits soi-même aussi pour mettre le produit en valeur l'idée c'est pas non plus de faire du packshot de luxe mais c'est de montrer les produits tels qu'ils sont à l'image pour pas flouer le futur vendeur et ne pas éluder les défauts qui peuvent être des micro rayures etc dans le processus de vente de matériel il y a aussi le facteur temps et prise de tête qu'il faut qu'il faut mettre en place alors évidemment si on fait une vente via le bon coin ou ebay c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant économiquement puisque personne ne prend de commission au passage par contre ça peut être long laborieux et un peu frustrant avec des vendeurs qui viennent visiter le matériel qui sont indécis qui finalement se rétractent au dernier moment la simplicité c'est le système de mpb.com on envoie le matériel c'est peut-être un petit peu moins intéressant économiquement mais au moins on est sûr que c'est fait rapidement et bien fait alors ça dépend il faut regarder du coup il faut comparer entre ce que va nous dire mpb aller sur le bon coin en même temps aller sur d'autres sites faire la comparaison et selon les produits ça peut être tout à fait intéressant de passer par mpb et gagner du temps Merci beaucoup Thomas Benjamin pour toutes ces explications Nous sommes désormais à la fin de cette émission Thomas c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous à nos micros dis-moi est-ce qu'il est encore temps de venir te déposer du matériel et de l'avoir réparé pour les fêtes ou c'est trop tard ? Si c'est encore possible C'est encore possible ? C'est quoi vos délais moyens d'ailleurs de réparation ? Ça dépend je pense au délai moyen on doit être dans les 5 jours à peu près Ok Et après si c'est pour un miracle on peut toujours dans la mesure du possible on essaie de le faire sur la période de Noël Et vous en faites des miracles alors ? On y arrive C'est quoi l'adresse ? 4 cours du Chêne Vert Paris 12ème Juste à côté de la Bastille C'est noté Benjamin l'actualité du monde de la photo ? Eh bien on sort notre dernier numéro de l'année qui va rester en kiosque pendant 2 mois avec un gros dossier signé Volker Gilbert sur le contraste et la dynamique et puis des tests un peu dans tous les sens avec notamment le Sony Alpha 7 IV le Mavic 3 de DJI un gros test terrain aussi du Tamron 2875 G2 et puis des logiciels notamment des XO Film Pack 6 donc tout ça c'est en kiosque avec en plus en grosse cerise sur le gâteau une sélection de 50 livres photo pour les fêtes Merci beaucoup Benjamin La semaine prochaine c'est la grande dernière de notre troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso et pour terminer en apothéose nous vous proposerons une émission exceptionnelle au coin du feu avec l'immense photographe Vincent Munier qui sort tout juste au cinéma son premier film La Panthère des Neiges Merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos Cette émission vous a été présentée par MPB la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode D'ici là faites de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso